Salut à toi public, bienvenue dans cette vidéo sur la thermodynamique et plus particulièrement sur le phénomène de conduction thermique. Donc rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Si on a une barre métallique constituée d'atomes qui sont liés les uns aux autres dans un réseau, et que l'on chauffe cette barre métallique, cette barre de métal ici, la température quand elle va augmenter à l'intérieur de la barre, on va avoir une agitation thermique des atomes qui sont à l'intérieur, qui va augmenter. Et cette agitation thermique va se propager de proche en proche. Bon, ce n'est pas un phénomène qui était complètement inconnu, si tu commences à touiller ta soupe en train de la faire chauffer avec une cuillère métallique, et bien tu sais très bien que le manche de ta cuillère va chauffer progressivement. Mais ça, c'est le principe de conduction thermique. Rajouté à ce principe de conduction thermique, il y a aussi le phénomène de dilatation, c'est-à-dire que les atomes sont plus agités lorsqu'on va les chauffer, et donc ils vont prendre un tout petit peu plus de place, c'est-à-dire que si tu prends une barre métallique et que tu la chauffes, elle va être légèrement plus longue et un tout petit peu plus épaisse lorsque sa température sera plus élevée. C'est pour ça, par exemple, que sur les rails de chemin de fer, on va mettre entre chaque rail des joints de dilatation pour pouvoir s'adapter aux différentes conditions de température au cours de la nuit. Voilà. On va s'intéresser maintenant au flux thermique qui va traverser une surface. Donc ici, je te propose d'étudier le système suivant. On a un mur, un mur qui est ici, qui est symbolisé par la partie centrale. On a l'intérieur d'une habitation qui est thermostatée à 25 degrés. Voilà, tu as du chauffage à l'intérieur de ton habitaille qui est à 25 degrés. Et à l'extérieur de ce mur-là, la température est de 9 degrés. La dimension du mur ici est d'une épaisseur de 40 cm. On le verra dans d'autres vidéos parce qu'on va réutiliser cet exemple-là dans des exercices que tu pourras retrouver dans les vidéos qui sont dans les commentaires juste en dessous. Donc ce flux thermique, qu'est-ce que c'est ? Ça va être la puissance qui va traverser ce mur. Une puissance, ça s'exprime en watts. Et finalement, cette puissance, ce flux va permettre d'évaluer la quantité d'énergie transférée par transfert thermique à travers ce mur par conduction. Donc ici, les atomes vont s'agiter parce qu'ils vont être en contact avec l'air intérieur qui est à une température plus élevée qu'à l'air extérieur. Ils vont s'agiter et cette agitation va se transmettre vers l'extérieur. La température extérieure va être, elle, thermostatée également à 9 degrés. Donc cette température ne va pas évoluer. Ce qui fait qu'il va exister à l'intérieur de ton mur un gradient de température, c'est-à-dire une variation régulière de la température à l'intérieur de ton mur. Donc ici, ce flux thermique, qui est une puissance exprimée en watts, va être égal à la quantité d'énergie thermique qui va être transférée à travers le mur pendant une certaine durée delta T. C'est assez logique, finalement, qu'on divise ce flux thermique, cette énergie thermique transférée à travers le mur par conduction. Donc on a ici cette énergie thermique qui est exprimée en joute delta T, qui va être exprimée dans les unités légales du système international, à savoir la seconde, et on va avoir un flux thermique exprimé en watts. Donc si, dans l'exemple que je te propose, ce mur laisse passer en une heure une énergie de 1,73 10 puissance 5 joules, ça, ça va être l'énergie thermique qui va être transférée par le mur depuis sa face intérieure vers la face extérieure. Ça, je ne l'ai pas précisé, mais par convention, les transferts thermiques se font toujours des zones, des sources chaudes vers les sources froides, parce que c'est comme ça que va se transférer, finalement, dans l'exemple précédent, l'agitation thermique. Elle va toujours de la source chaude vers la source froide, c'est ce qui est ici, la température, on imagine bien que la température au bout de la barre à droite est inférieure à celle qui est directement sous la bouchée. Donc en convertissant les différentes grandeurs dans les unités du système international, notamment la durée, la durée de 1 heure, c'est 3600 secondes, on trouve un flux thermique de 48,1 watts. Ça, ça va être la puissance qui va traverser ce mur-là en continu. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt sur la chaîne pour regarder d'autres vidéos. On va approfondir un tout petit peu ce phénomène de conduction thermique dans des exercices un tout petit peu plus complexes par la suite. Voilà, je te dis à très bientôt.